Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les félicitations de Son Excellence Paul Biya à son homologue Denis Sassou Nguesso. Le message est porté par le Premier ministre, chef du gouvernement, le représentant du chef de l'État, déjà à Brazzaville ce soir, pour la cérémonie d'investiture. Demain vendredi, nous irons au Congo, dès l'entame du journal. Du rêve à la réalité, le pas franchi par de nombreux jeunes inventeurs dans la région de l'Ouest, nous irons découvrir des créations à peine croyables dans le dossier des régions ce jeudi. D'autres lauriers, d'autres victoires pour la reine du volleyball, la camerounaise Laetitia Moma, sacrée championne de France pour la seconde fois. Un parcours pavé d'or à vivre en page des sports. Voilà pour les titres. Développement, après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Ce communiqué en tête du journal, sur très hautes instructions du chef de l'État, son excellence Paul Biya, le premier ministre chef du gouvernement, chef docteur Joseph Dion Goutte, représentera le président de la République à la cérémonie d'investiture du président élu Denis Sassou Nguesso, prévu à Brazzaville, République du Congo, le vendredi 16 avril 2021. C'est signé par le directeur de cabinet des services du premier ministre, Balungheli Confiance Ebounen. Le premier ministre chef du gouvernement, qui vient en effet d'arriver ce soir à Brazzaville, accueilli par un cérémonial et un protocole digne du haut rang du président Paul Biya, qu'il va représenter à cette investiture. L'envoyé spécial La Ciertivie à Brazzaville, Laurentine Bocono, plante le décor et projette la vision du président Sassou pour ce nouveau mandat de cinq ans. Arrivée à 16h30 par un vol spécial de la compagnie aérienne camerounaise Kamerko, l'étoile du Cameroun, sous un temps frissonnant et quelque peu plus vieux, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Goutte, représentant personnel du chef de l'État camerounais, Paul Biya, y a été salué par Jean-Claude Nga Koso, ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Arrêt au salon d'honneur, premiers échanges. Parmi les corps constitués, l'ambassadeur du Cameroun au Congo, Lazare Mpuel Mbala, la délégation camerounaise très restreinte, a été conduite à l'hôtel Michael de Brazzaville, son lieu de résidence. En l'espace de six mois, c'est la deuxième fois que le premier ministre chef du gouvernement vient représenter le chef de l'État Paul Biya à Brazzaville. Cette fois-ci, c'est pour représenter le chef de l'État Paul Biya à l'investiture de Denis Sassou Nguisso, réélu président de la République, sur la base d'un projet de société axé sur la culture de la terre. Il s'agit de relancer l'économie du pays au moyen de la diversification et l'argie des activités génératrices de revenus. Et au moment de cette investiture, demain vendredi, rappelons que l'un des fleurons de ces excellentes relations de coopération qui lie Brazzaville et Yaoundé, ce sera certainement la route bitumée de 700 kilomètres sans Mélima-Oueso, une transfrontalière qui va rapprocher les deux peuples congolais et camerounais. Rodrigue Bertrand Thueno fait ici le point sur ce projet intégrateur. 6 mars 2020 à Swanké, au nord du Congo. Le président Denis Sassou Nguisso inaugure les 378 kilomètres de la partie congolaise de la transfrontalière sans Mélima-Oueso. Pendant ce temps, sur les 322 kilomètres de la partie camerounaise, divisé en cinq lots, le lot Jum Mintom a été réceptionné. Un peu plus d'un an après, il a été suivi par les lots Mintom Lélé et Lelentam. Le lot encore en chantier affiche un taux de réalisation de 75% pour le lot sans Mélima-Bikula et 60% pour le lot Bikula-Jum. De quoi caresser l'espoir de voir bientôt se réaliser le rêve des deux chefs d'État. Nous sommes ici à la frontière. Nous voyons la route qui va à Sangamé-Lema. Très bientôt, nous aurons une route qui reliera au grand port de Pointe-Noire, à l'autre grand port de Cameroun à Douala, Brazzaville, Oueso, Sangamé-Lema, Yaoundé et Douala. Nous pouvons dire qu'à ce moment-là, ce sera mission accomplie. Cette transfrontalière est un projet intégrateur de la CEMAC. Et dans le sillage de cette actualité, signalons et donnons lecture de ce décret signé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le premier décret porte nomination des membres de l'Assemblée générale de la Société nationale des mines, la Soka Mine. Le président de la République décrète sont à compter la date de signature du présent décret nommé membre de l'Assemblée générale de la Société nationale des mines, la Soka Mine, pour un mandat de trois ans, éventuellement renouvelable une fois les personnalités ci-après désignées. Président, M. Mo Tagongo Sylvester, représentant de la présidence de la République, M. Ayem Roger-Jean-Claude, représentant des services du Premier ministre, M. Elundu Jean-Pierre, représentant du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, M. Amadou André Blaise, représentant du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, M. Nguetse Tegoum-Pierre. Article deuxième, les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'était signé hier, 14 avril 2021. Et l'autre décret du président de la République porte nomination des membres du conseil d'administration de cette Soka Mine, la Société Nationale des Mines. Le président de la République décrète, sont à compter la date de signature du présent décret nommé « Membre du conseil d'administration de la Société Nationale des Mines » pour un mandat de trois ans éventuellement renouvelable, une fois les personnalités ci-après désignées. Personnalités désignées par le président de la République, M. Moussa Blaise, représentant de la présidence de la République, M. Aïem Mouget-Jean-Claude, représentant des services du Premier ministre, M. Elundou Jean-Pierre, représentant du ministère des Finances, M. Meyanga Bitoumou Champlain-Serge, représentant du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, Mme Agbo Karine Ojon, représentant du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, M. Abdoulaziz Amadou, représentant du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable, M. Paul Chahoua, représentant du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Jean Marcel, représentant du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, M. Ambassa Léon Chantal, représentant du ministère des Transports, M. Minkanda Eric Benoît, représentant du ministère du Commerce, Mme Bruxelles Miranda-Martine-Metou, article 2e, le nom du représentant élu du personnel sera communiqué au président du conseil d'administration en temps opportun, article 3, les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur, article 4e, le présent décret sera signé, enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'était également signé hier, 14 avril, par le président de la République, Son Excellence Paul Biya. Parlons à présent de la 6e vague des rapatriements volontaires pour les réfugiés nigériens. C'était ce jeudi au camp de Minawao, dans la région de l'extrême nord. Et pour ces au revoirs, le gouverneur Midi Awabakari a transmis à ses réfugiés nigériens l'important don du président de la République, des denrées alimentaires, mais aussi d'autres matériels de couchage. Voici le récit d'Abdoulaziz Amadou au camp de Minawao. L'hospitalité du Cameroun et la maïanimité de son chef, célébrée à Banki. C'est ici dans l'état de Bordeaux que les 4000 réfugiés nigériens, bénéficiaires des dons du président Paul Biya, vont bâtir leur nouvel empire. En supervisant le départ de ce 6e convoi, le gouverneur de la région de l'extrême nord a rappelé tout le sens du geste présidentiel. Nous avons au total accompagné 1400 familles. Le chef de l'état a tenu à ce que chaque famille ait ses dons pour leur permettre de redémarrer. Depuis leur arrivée, ils ont bénéficié de la haute attention du chef de l'état. Pendant 7 ans, ces 4000 réfugiés nigériens ont régulièrement été pris en charge par les autorités camerounaises sous les plans scolaires, sanitaires et sécuritaires. Aujourd'hui, plus de 60 000 autres continuent de bénéficier de la magnanimité du chef de l'état au camp de Minawaou. Ce chiffre dans le journal pour parler de ces questions de nutrition au Cameroun, près de 2,7 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire chez nous, selon une récente étude menée dans les zones à risque. L'étude était présentée ce jeudi à Yaoundé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbayrobé. Ce qu'il faut retenir de cette communication dans cette synthèse de Oswald Modou. L'analyse porte sur la période de mars-mai 2021. Elle a nécessité la présence sur le terrain dans les 58 départements du pays des 700 enquêteurs sous la roulette du programme national de veille et de renforcement de la sécurité alimentaire avec un objectif précis. Il nous permet deux fois par an, avec le soutien et l'expertise de nos partenaires au développement, de procéder à l'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Les données recensées font état d'une situation alimentaire des populations globalement acceptables, malgré quelques situations critiques. On note cependant que 14 départements sont en phase de crise dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral et du centre. Environ 2,7 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. De bons résultats tout de même, obtenus avec le soutien des programmes gouvernementaux et des partenaires au développement. Tout ceci malgré une pandémie qui poulverse tout et une crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais les projections menées ont de quoi alimenter l'optimisme général au vu des améliorations envisagées. Le vent de la créativité souffle fort sur la région de l'ouest Cameroun. Dans le dossier du jeudi, nous vous invitons à la découverte de quelques nouveaux visages qui se bousculent au panthéon de l'innovation technologique là-bas. Des entrepreneurs précoces dont les inventions conçues et réalisées témoignent maintenant d'une grande ingéniosité. Et on dira à l'ouest, impossible n'est guère camerounais. Pauly Wafo. Cédric Simen, fabricant de la première voiture made in Cameroun. L'expérience de ce fils du département d'Undé reflète à la perfection celle des autodidactes. Mon rêve toujours était de fabriquer une voiture. D'autant puisque quand j'étais petit, je cherchais des bambous pour fabriquer des voitures en jouets. Autre exemple. Vidiole Tfague, le petit génie, âgé de 16 ans seulement, vient de fabriquer un appareil volant imitant l'oiseau naturel. Élève en classe de forme fort au collège privé Martin Luther King de Bafoussam, Vidiole Tfague rêve grand. La troisième tête d'or, c'est lui. Stéphane Moifofogan est âgé de 25 ans. Pur produit de l'Université des Montagnes, le natif de la MIFI, inspiré par la pandémie du coronavirus, a mis au point un respirateur. Un appareil qui permet encore de déterminer et alors de surveiller les paramètres vitaux de notre patient lorsqu'il est sur notre équipement. Les prouesses réalisées par ces jeunes, issus des milieux modestes, sont désormais source de motivation pour leurs concitoyens résidant dans la région de l'Ouest. Seul le ciel est leur limite et ces jeunes créateurs qui se démarquent ainsi à travers diverses innovations attendent à présent des financements des pouvoirs publics pour produire à grande échelle leur invention. Alors question ce soir, que peut faire l'État pour accompagner ces jeunes dans la réalisation de leurs rêves ? Éléments de réponse avec Christelle Mbaiso à l'Ouest. Parmi les missions régaliennes de l'État, il y a l'accompagnement des jeunes engagés dans l'innovation. 49 centres multifonctionnels de promotion des jeunes disséminés à travers les différents arrondissements de la région. À l'heure actuelle, nous avons pratiquement 247 jeunes depuis 2016 dans la région de l'Ouest qui ont été financés. Des appuis dont ont bénéficié les jeunes, parmi lesquels le Moifo-Stéphane, qui a mis sur pied un projet de respirateur multiparamétrique bi-patient à l'énergie solaire. Il va faire l'objet d'un accompagnement subsidiaire pour aller vers l'installation en PME. Seulement, nombreux sont ces jeunes pétris de talent qui pensent que ces programmes, conçus pour leur accompagnement, n'atteignent pas toujours la cible. Appeler la jeunesse à faire confiance aux institutions de la République. La jeunesse de la région de l'Ouest continue son bonhomme de chemin dans la créativité tout en scrutant l'avenir. L'école qui produit ses génies. L'école en est à sa première semaine de la rentrée du troisième trimestre. Et déjà, les examens officiels pointent à l'horizon. Dans le primaire, par exemple, ce sera dans quelques semaines seulement. Face à un calendrier scolaire perturbé par la crise sanitaire, on craint maintenant pour des manquements dans la couverture des programmes. Tentative d'évaluation de ces programmes sur le terrain avec notre reporter Daniel Menanga qui a fait le tour de quelques établissements scolaires de Yaoundé. À quelques semaines du démarrage de la saison des examens officiels, chaque exercice appelle à la concentration. Leçons assimilées ou envoies de lettres récapitulatives au lycée d'Anguissa. Nous sommes exactement à plus de 80% du taux de couverture des programmes. On a été obligés de revoir les emplois du temps de telle sorte que les classes d'examens fonctionnent en plein temps. Avec un calendrier perturbé par la crise sanitaire au Covid-19, le défi de la couverture des programmes en passe d'être relevé. La méthode de la classe inversée qui consiste à donner des documents physiques aux élèves pour un coup par exemple qui va se dérouler dans 48 heures. Dans cet établissement privé confessionnel, on a maintenu le système de plein temps mais les difficultés restent les mêmes partout. La hiérarchie a suivi nos doléances et nous a donné la possibilité de travailler avec les enfants pendant le congé de Noël, pendant deux semaines. La difficulté que nous rencontrons, c'est au niveau des parents qui ne comprennent pas toujours les enjeux. Ultime période de rattrapage pour tous, ce troisième mais bref trimestre déjà en cours. Chez les plus grands, le premier agrégé d'informatique médicale, il s'appelle le professeur Georges Bédian. Il partageait son expérience ce jeudi avec les étudiants de l'IAI, l'Institut africain d'informatique. La conférence sur le thème santé numérique au Cameroun, expérience, défis et opportunités, était relayée en direct sur les plateformes numériques précisément de la CRTV. Daniel Menanga, le compte rendu. L'informatique au service de la modernisation de la médecine le sont magistralement récapitulées en près de deux heures par agrégé en la discipline au Cameroun. On a recours à l'informatique dans toutes les activités qui sont de l'ordre de la médecine et de la santé. Dans le cadre par exemple de la télémédecine, je veux pouvoir suivre un patient qui est à distance. Je peux recourir à une activité qu'on appelle la téléconsultation. Partage d'expériences en pleine période de Covid et ça se passe à l'Institut africain d'informatique. Conférence suivie en live dans les salles de classe. Nos étudiants sont extrêmement bons dans le domaine des applications de gestion informatique. Et il est donc bon qu'ils mettent à profit ces génies pour consolider la santé des Camerounais et du monde. Et pour les profanes, l'informatique médicale, c'est une promesse pour le développement de la médecine à distance, sous réserve de l'amélioration de l'environnement médical au Cameroun. Santé, la suite de la vaccination anti-Covid-19 à travers le Cameroun. À Douala, les premières doses du vaccin Sinopharm étaient administrées ce jeudi, un jour de lancement de cette campagne pour toute la région du littoral. Présent sur place à Douala, le ministre de la Santé publique lui-même, Manaouda Malachi, déjà vacciné. Il a visité les centres de vaccination pour s'assurer que toutes les dispositions logistiques sont prises pour cette campagne. Retrouvons à Douala, Alvin Baonganzier. Premier arrêt du ministre Manaouda Malachi, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Après s'être rassuré de ce que toutes les dispositions logistiques sont prises, les premières personnes ont pu recevoir leur première dose de vaccin. Dans tous les centres de vaccination, plusieurs autorités de la ville ont reçu librement leur vaccin. Le personnel médical et bien d'autres volontaires. Je me suis fait piquer, rien n'a changé sur moi. Je n'ai même plus la douleur de la piqûre. Donc je pense que c'est assez rassurant. Nous devons encourager les gens à pouvoir se faire vacciner. Selon les recommandations, le personnel de la santé devrait être le premier à être vacciné. Je dois être l'exemple de mon personnel. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a invité chacun à prendre ses responsabilités en se faisant vacciner. L'État est en train de faire le maximum pour que nous ayons toujours à disposition le vaccin. Les centres de vaccination de Douala sont désormais ouverts, la priorité étant donnée au personnel de santé. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La solution vaccinale est donc déployée sur le terrain contre le Covid-19 depuis lundi cette semaine. Ce j'ai dit de redéfinissant donc les cibles désignées comme prioritaires pour cette campagne de vaccination. C'est avec Evariste Ayenga et son invité qui nous attendent déjà au Centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Bonsoir Evariste. Bonsoir, ce n'est pas de la discrimination, le fait d'avoir choisi certaines cibles classées prioritaires pour l'administration du vaccin avec en tête le personnel médical. On essaie de comprendre les raisons qui ont guidé et présidé à ces choix d'abord du personnel médical et les autres catégories sociales. C'est avec le docteur Andréa John. Docteur, bonsoir. Bonsoir Evariste. Merci d'être partie de Bouéa pour ici. Je rappelle que vous êtes du programme élargi de vaccination. Alors, quelles sont les cibles prioritaires tout d'abord ? Oui, merci beaucoup. Déjà, les cibles prioritaires, c'est les personnes à plus grand risque, dont il s'agit de vos personnels de santé. Les personnes âgées, de 50 ans et plus, ainsi que les personnes avec les comorbidités. Et maintenant, cette hiérarchisation, comment on l'explique ? Pourquoi avoir fait ce choix ? Oui, déjà, il faut dire que le personnel de santé et ce groupe de personnes qui sont constamment exposés aux gens malades, dont ces maladies, bien supertrées, le Covid-19. Donc, ils sont plus à risque d'être contaminés par ces maladies. Et maintenant, quand on veut parler des personnes âgées et les gens avec les comorbidités, c'est ces personnes-là qui peuvent facilement développer la forme grave de la maladie. Merci à vous, Docteur. On l'a bien noté et c'est bien compris ici que le personnel médical est en première ligne et donc en contact permanent avec le virus. Même si on observe les mesures barrières pour les personnes présentant les comorbidités, c'est que le système immunitaire est déjà un peu affaibli. Voilà pourquoi elles ont été classées comme des cibles prioritaires. Pour les autres catégories sociales, elles ne sont pas victimes de discrimination, seulement leur système immunitaire présente encore suffisamment de force dans le système de défense de sorte à pouvoir justement résister à la maladie. En attendant, la vaccination, qu'elle arrive à leur niveau. Merci pour tous ces éclairages évaristes. Merci également à votre invité. Nous allons dans la région de l'Est, Berthoua, qui a déjà reçu sa dose et son lot de vaccins Sinopharmes, mais qui débat également ce jeudi au sein de la communauté urbaine des projets structurants en cours dans le cadre du CDD Capital Régional. Le maire de la ville, Jean-Marie Dimbellé, et la chargée de mission de ce CDD ont ainsi visité hier mercredi plusieurs chantiers en cours. Berthoua prépare ses marchés, ses aires de loisirs et ses lampadaires solaires, un programme financé conjointement par ses partenaires au développement, l'État du Cameroun et la communauté urbaine de Berthoua. Nous faisons le tour des chantiers avec Arlequin Soaibou à Berthoua. L'avancement des travaux de construction, d'aménagement des espaces publics, de réhabilitation, de construction des marchés et de l'installation des candelabres solaires ont connu une avancée satisfaisante dans la capitale régionale de l'Est. Accompagné du coordonnateur régional CDD urbain Berthoua, Alain Dogoua, le maire de la ville, Jean-Marie Dimbellé-Sodea, a visité plusieurs chantiers. Le marché en construction du dernier poteau avec ses 195 boutiques, le jardin public avec salle de fête et divertissement en chantier en face du palais de justice de Berthoua. Ce jardin est constitué de trois grands types d'ouvrages. Nous avons des parkings, des bâtiments, une salle de fête, un restaurant. L'ouvrage date de l'ancien SMB Léco. Nous avons deux stades de tennis et un stade multisport. Un espace viabilisé par une voie bitumée. Nous sommes ici sur un tronçon de 400 mètres linéaires. Il s'agit d'une voie supplémentaire accordée par le ministre de l'Habitat et du Blanc-Ubain. Satisfait de l'avancement des travaux, le maire de la ville entend réceptionner ce projet de Berthoua, ville futuriste, dès le mois de mai prochain. À la mairie d'Aïos, dans la région du centre, les conseillers municipaux adoptaient hier mercredi les comptes administratifs et de gestion pour l'exercice 2020. Une session ordinaire du conseil municipal, présidée par le préfet d'Union et Infoumou. Le compte rendu, Alvin Giselze. Le Cameroun profite sa base de données officielles. Les avant-projets de texte inscrits dans cette deuxième session extraordinaire du Conseil national de la statistique devraient, dès leur validation par le chef du gouvernement, servir de boussole à toutes les activités de planification au Cameroun. Pour donner foi à ce document de référence, le président du Conseil national de la statistique, Alamin Ousmane Meya, fait appel aux experts de l'administration publique du secteur privé et de la société civile. L'avant-projet de décret régissant l'activité statistique au Cameroun, celui portant à l'organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique, et l'avant-projet d'arrêter fixant les conditions d'attribution du visa statistique, font l'objet d'un examen approfondi. Il s'agit d'une étape déterminante dans le processus de modernisation du système national des statistiques. Des données officielles, fiables et accessibles à tous les utilisateurs, gâche de développement. Un vœu cher au Cameroun. C'était bien Alvin Gisalzé, mais sur ce reportage sur les statistiques au Cameroun, nous retrouverons certainement ce reportage sur la session extraordinaire à la mairie d'Aïos dans nos prochaines éditions. Passons à présent à cette actualité à la CamWater, la Cameroun Water Utilities Corporation, qui traque les fraudeurs de l'eau et les clients véreux. C'est à Yaoundé et dans ses environs, des équipes sous la conduite du directeur régional Yaoundé Agglomération viennent ainsi de démanteler sept cas de grandes fraudes. Le compte rendu et l'intérêt de cette opération avec Hawa Issa de CRTV Centre. Le réseau de distribution d'eau potable dans la capitale est fortement perturbé par débranchements frauduleux. Dans les quartiers de la village Brune et la Dadeu, dans l'arrondissement de Colafamba, débranchements frauduleux sans compteur font jaillir de l'eau des robinets de certains clients véreux. Domiciles, chantiers en construction et autres laveries sont frauduleusement alimentés en eau potable, toute chose qui cause un important manque à gagner à la Camwata. Rien que dans la ville de Yaoundé, le manque à gagner est évalué autour de 500 millions de francs par mois. Ça fait pratiquement 6 milliards de francs. Si on prend à l'échelle de toute la maison, de toute la Camwata, on va autour de 1 milliard chaque fin du mois que nous perdons. Pour une entreprise comme la nôtre, avoir des pertes de 1 milliard de francs par mois, cela revient à 12 milliards, c'est un gros investissement. Donc c'est une perte énorme pour la Camwata. Le vol de l'énergie hydraulique est une infraction pénale de droit commun. Le contrevenant s'expose par conséquent à de lourdes sanctions. Lorsqu'un cas de fraude est constaté, il y a une facture fraude qui est adressée à l'intéressé. Si l'intéressé veut bien un arrangement à l'amiable, il règle la facture. S'il ne veut pas régler la facture, la Camwata va se prémenuer de tous ses droits pour faire prévaloir le droit. Et là, nous sommes en droit de saisir la justice pour que le droit soit dit. Malgré ce cas de fraude avéré, Camwata reste à l'écoute de sa clientèle. Nous convoquons le client, le client se rend dans nos services pour un entretien, parce que ce n'est pas d'abord la répression au sens propre du thème. Nous voulons lier une relation entre le client et nous, donc nous voulons régulariser sa situation. Mais s'ils refusent la régularisation, c'est là où nous allons saisir les juridictions compétentes. Les clients verront non qu'à bien se tenir, car la brigade de lutte contre la fraude de l'énergie hydraulique de Camwata veille au grain. Ecobanque est désormais aux côtés de la femme entrepreneur. La banque panafricaine vient de lancer son programme dénommé Élevé, dédié aux entreprises dirigées par des femmes ou orientées sur des problématiques du genre. Le programme était présenté à la population de Douala au cours d'une conférence de débat, suivie par notre correspondant sur place, Joseph Itote à Douala. Le programme élevé de la banque panafricaine est né d'un constat. Les femmes entreprennent, malheureusement, elles ne bénéficient pas d'un accès équitable aux outils de financement. Ce grand dysfonctionnement handicape leurs activités économiques. Il a d'ailleurs fini par créer un déficit de 42 milliards de dollars selon les chiffres. Du coup, l'accès au financement apparaît comme un obstacle majeur au plein épanouissement de l'entrepreneuriat féminin. C'est donc pour permettre aux femmes de développer sans problème leur potentiel que Écobanque Cameroun a mis sur pied le programme Élevé qui se décline en accompagnement financier et technique. Il y a plusieurs types de personnes qui peuvent bénéficier de ce programme. D'abord, les femmes qui gèrent les entreprises, les entreprises qui ont dans les conseils d'administration plus de 30% des femmes. Les entreprises qui donnent les services ou produisent les produits focalisées sur les femmes. À travers son programme Élevé, Écobanque se positionne donc comme la banque qui a à cœur le succès de l'entrepreneuriat féminin. En Afrique, nos économies sont impulsées par des segments qui sont basés et focalisés sur l'entrepreneuriat. Et les femmes sont vraiment au centre de tous ces secteurs entrepreneuriaux. Donc pour nous, à Écobanque, on a choisi de soutenir les femmes pour pouvoir développer ces secteurs. Le programme d'Écobanque tombe à point nommé. Aujourd'hui, il manque 42 milliards de dollars américains pour financer les femmes entrepreneurs. Et on a besoin que la finance s'engage, que les banques s'engagent. Et aujourd'hui, Écobanque s'engage. Donc nous ne pouvons que saluer cette initiative. Au cours de la cérémonie de lancement du dit programme, quelques success stories dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin ont été mises en relief. Et de ces retours d'expérience, il ressort que les femmes entrepreneurs jouent un rôle majeur dans la dynamique économique nationale. Écobanque entend désormais faire équipe avec elles. Cette fois-ci, il sera à la bonne. Nous repartons à la mairie d'Aïos, où les conseillers municipaux adoptaient hier mercredi les comptes administratifs et de gestion pour l'exercice 2020. Une session ordinaire du conseil municipal que présidait le préfet d'Union et Mfumo. Et c'est Alvin Giselle-Zé qui était nos yeux et nos oreilles là-bas. On pouvait faire mieux. C'est ainsi que l'on pourrait résumer l'examen de la performance de la commune d'Aïos pour l'exercice 2020. La baisse des recettes est principalement due à l'impact du coronavirus dans la collecte des taxes, notamment celle de l'occupation temporaire de la voie publique. Les conseillers ont encouragé le maire à aller de l'avant dans la recherche de l'autonomisation de la commune. Toutefois, 43 projets ont été réalisés dans les domaines de l'éducation et des œuvres d'art. D'autres sont en cours d'achèvement pour un taux moyen de 50%. Nous avons instruit qu'on puisse actionner le levier de recouvrement dans notre collectivité territoriale décentralisée pour que la siette fiscale soit réellement élargie. Les conseillers municipaux ont, au cours de cette session ordinaire, autorisé le maire Pondongo Bicoy à poursuivre son œuvre de modernisation de la commune d'Aïos. Les débats, parfois houleux, mais en point de convivialité, ont duré plus de huit heures de loge. La page des sports est pour le plaisir. Nous allons vivre le sacre de la Camerounaise Laetitia Moma avec son club français de volleyball, l'ASPTT de Mulhouse, champion de France pour cette saison. De nouveau laurier donc pour cette jeune compatriote, déjà double championne d'Afrique. Et c'est à célébrer au 20h30, Evariste Yenga. Laetitia Moma est championne de France. Sous les couleurs de l'ASPTT Mulhouse, la Camerounaise a décroché le titre à la 26e journée face à Béziers. C'était vraiment incroyable. On est très contentes du résultat qu'on a pu faire. C'était compliqué avec la situation sanitaire et le fait de le faire en public, mais on a quand même pu le faire. Il ne s'agit là que du championnat. Mais Laetitia et l'équipe alsacienne sont sur la voie d'un doublé. Prochain objectif, la Coupe de France. En deux semaines, on va enchaîner avec la Coupe de France. On jouera en Béziers en demi-finale. Et voilà, si on fait la finale, on verra l'équipe qui est en face. Par rapport à l'équipe nationale, j'ai très hâte de retrouver mon équipe cet été. Parce qu'on a une canne encore à jouer. Et j'espère qu'il fera quelque chose de bien. La double championne d'Afrique et deux fois meilleure joueuse africaine a contribué au sac de son club. 10 points inscrits par la meilleure joueuse du championnat de France 2020. Dans la victoire 3-7 à 1 contre Béziers, Mulhouse et Laetitia Mouma ont rendu une copie presque parfaite en championnat. 25 des 26 matchs joués cette saison ont été remportés. Un exploit. Et beaucoup de fierté. Cannes 2021 à présent, voici la bouffée d'oxygène attendue pour le constructeur du stade d'Olembé. Et ses sous-traitants, le gouvernement vient de mettre à disposition un montant de 6 milliards et 300 millions de francs CFA pour relancer ce chantier. Et dans la même foulée, des exonérations fiscalos douanières sont accordées. Des annonces données ce jeudi par le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui étaient sur ce terrain pour annoncer ces bonnes nouvelles que résume Eva Esteyanga. C'est un début de bonne nouvelle pour le constructeur canadien du stade d'Olembé. L'exonération des droits et taxes à l'importation des matériels lui évitera un renchérissement d'écoute. Selon le ministre des Sports, il y aura un gain de 20% des dépenses prévisionnelles. Également, l'entreprise va rattraper un peu de temps. Maguil rassure. Maguil tiendra le calendrier qui a déjà été annoncé plusieurs fois, mais il n'y a aucun doute là-dessus. 6,3 milliards ont aussi été mis à disposition par le ministre des Finances, ajoute le professeur Narcisse Moulekombi. Ces fonds nationaux sont destinés aux sous-traitants locaux majoritaires en attendant les 55 milliards du prêt international. Tour à tour, ces sous-traitants ont fait le point. Le taux d'exécution des lots oscille entre 80 et 100%. Le président du COCAN 2021 a prescrit célérité dans l'achèvement des travaux du premier au cinquième étage et aussi le revêtement extérieur. Et c'est la fin de ce journal. Il y avait essentiellement dans ce journal ces félicitations de son excellence Paul Biya, son homologue Denis Sassou Nguesso. Message porté par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Goutte, représente le chef de l'État à ses cérémonies officielles d'investiture du président élu, son excellence Denis Sassou Nguesso. Il est déjà à Brazzaville où il passe la nuit ce soir pour ses cérémonies prévues vendredi. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Joël Igor Abanda, Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement sur cette antenne, surtout plutôt sur CRTV News. Mgr Androun Keïa dans tous ses états, dans un entretien exclusif avec Charles Ebouné. C'est l'archevêque de Bamenda qui va évoquer, entre autres sujets, la vie et la mort du cardinal Toumi et les défis de l'Église catholique. Pour les éditions du 20h30 du week-end, à partir de demain, vous serez en compagnie de Atabadine Oumar. Je vous souhaite d'avance un excellent week-end sur toutes nos antennes. Très belle soirée et à lundi. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Sous-titrage Société Radio-Canada